Oui, le Enada tiendra bientôt son congrès pour la première fois depuis 24 ans en sortie de la clandestinité sur le sol tunisien. Son président Rachid Ranouchi a annoncé qu'Enada renonçait à l'inscription de la charia dans la constitution en cours de rédaction. Est-ce que c'est une décision partagée par tous les militants ? Ou est-ce que ça fait encore débat ? Pas seulement par l'Enada, oui. Je crois que par la plupart des Tunisiens. C'est un faux problème. On doit s'entendre tout d'abord par la signification de la charia. Pour nos amis européens, pour le monde, pareil, pour une partie de la Tunisie, la charia, c'est couper la main, la tête, appliquer, je ne sais pas quoi. Je vais dire pour nous, c'est quoi la charia, si je veux utiliser ce mot. Pour moi, la charia, ou bien la loi divine, si je peux l'interpréter, la conception même de l'islam, c'est les libertés. Pour moi, les libertés, c'est ma charia. La démocratie, c'est ma charia. Le développement, c'est ma charia. Servir l'homme, c'est ma charia. L'amour des gens, c'est ma charia. OK. Tout le reste, c'est... Je crois que c'est le message de l'humanité, ces valeurs universelles, que les gens veulent interpréter comme des valeurs du Dieu, envoyées par les messagers, travers les messages. C'est ça la charia, pour moi. Donc, ce n'est pas un sujet qui fera polémique ? Non, c'est un dénominateur commun de tous les deux. Non, non, mais pendant le congrès de votre parti, c'est une question qui ne fera pas débat. Non, pas du tout. Pas du tout, du tout. Parce que, depuis qu'il s'est formé, à travers le mouvement de tendance islamique, après l'Ananda, après je ne sais pas quoi, je peux changer de nom, ce sont les fondements même de ce parti, de cet rassemblement. les principes qui se basent sur des valeurs universelles, que nous croyons que c'est nos valeurs partagées avec tout le monde. Tout simplement, c'est ma charia. Monsieur le Premier ministre.